Bon, ben, allez-y avec votre plan machiavélique, je vous écoute. Le point, c'est que je vous disais, comment la Chine a pu devenir une puissance mondiale comme ça? Tout le monde sait que ça a été des loups douloureux, mais on est passé par une révolution culturelle et une rééducation des masses, comme jusqu'à leur trognon. Donc, de la même façon, nous avons mis sur pied un camp de rééducation libérale. Et voilà! Et dans le but de, finalement, remettre les pendules à l'heure, puis expliquer les vraies affaires au monde avec un peu de coercion, le cas échéant, s'il y a des esprits rébarbatifs ou anticonformistes comme ça, on va régler le cas assez vite. De toute façon, le trafic d'organes est un commerce florissant, donc... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc, est-ce que Simon, tu avais quelque chose à ajouter sur cette idée-là? Ben non, je bois tes paroles. OK, d'accord. Donc, on a établi une dizaine de règles d'or pour le camp de rééducation néolibérale. J'essaie de les énumérer sans que ce soit trop long. Puis, je vais surtout donner des exemples pour les mettre en contexte, parce que c'est juste des règles pour des règles, mais il faut les comprendre vraiment pour voir la richesse de la transformation culturelle qu'on veut mettre en œuvre. Oui, vas-y. OK. Bon, le problème, c'est que je veux dire, on vient d'une société qui est comme fucking individualiste. Le sens de la communauté se perd. OK? Ça fait que, nous, règle de base au camp de rééducation néolibérale, ce qu'on veut faire, c'est recréer du lien social, recréer de la communauté. Quelle meilleure façon de faire ça que de chanter des chansons? De toute façon, on va y venir tantôt. Oui. Ça fait que, nous, ce qu'on s'est dit, puis de toute façon, je veux dire, écoute, là, il faut se dire les vraies choses. OK? Il y a des organisations sur Terre qui ont mieux réussi que d'autres, qui sont implantées un peu partout. On les appelle les multinationales. Nous autres, on est comme un peu tannés des particularistes. Puis là, on dit comme, regarde, on va prendre des plans qui marchent, on va prendre ceux des multinationales. Fini le liaisage. Oui. Puis on va les appliquer ici. Comme ça, on va s'accorder envers le paradigme dominant. Puis il n'y en aura plus de problème. Donc, écoute, comment recréer du lien social avec? C'est quoi la meilleure chanson pour recréer du lien social? C'est la chanson du début de la journée chez Walmart. Hum-hum. Donc, les participants au camp de rééducation devront chanter tous les matins la chanson de Bienvenue au Walmart en signe de soumission à l'esprit de la bannière. Règle numéro un. Règle numéro deux. OK, regarde, moi, là, je t'ai écœuré du discours bio, là, que, ah, il faut faire attention à son alimentation, il ne faut pas devenir gras, ah, l'obésité, c'est terrible, c'est comme une perversion d'alimentation industrielle. Bullshit. OK, c'est n'importe quoi. Moi, je suis historien, puis je peux certifier que dans l'histoire, puis dans plein de cultures, OK, l'obésité est vue comme un signe d'opulence, OK? Quand t'as réussi dans la vie, t'es gras, puis c'est comme ça que ça montre que t'as pas faim, que tu manges en masse comme tu veux, puis là, on voudrait nous faire manger bio pour ressembler au cure-dent qui est comme dans des pays du tiers-monde. What the fuck? Désolé, je n'ai plus le contrôle. Aucun, aucun, aucune logique derrière ça, OK? L'engraissage des masses est le chemin le plus rapide vers son émancipation. La caution d'un comportement correct de consommateur, c'est de manger autant qu'il peut, et même plus. Aussi, les participants au cadre éducation devront manger l'instrument alimentaire par excellence du capitalisme avancé, le burger, en tant qu'entrée de chacun des cinq repas quotidiens obligatoires. Hé non, mais je te dis, quand on dit qu'on arrive à nos fins rapidement, puis qu'on prend les moyens pour y arriver, là, nous autres, il n'y a pas comme de demi-mesure, puis de « Ah, droit de la personne, il ne faut pas brusquer les gens », pas en tout. « On va te gaver comme une oie, that's it », puis tu vas être heureux dans le meilleur des mondes. Donne-nous tes règles, soit de droite, soit efficace. Ben c'est ça, that's it. OK, je clenche ça, regarde ça. Règle numéro 3. Hé, on est-tu écoeuré de la contestation civile? Tout le monde a son idée, là. C'est comme « Ah, c'est quoi la démocratie? » Non, il faut respecter les droits de ci, de ça. On perd un temps incroyable. On perd de la productivité comme ça. Puis même la concentration des médiumnements, ça n'a pas réussi encore à uniformiser la pensée. Tu sais, je veux dire, l'idée du journal de Montréal était bonne, puis elle était subtile, là. Mais c'est juste 3 millions de personnes, on est 8 au Québec. OK? Là, là, les prévenus, les gens qui sont au camp de rééducation vont avoir une seule source d'information légitime, le TV hebdo. OK? C'est le chemin le plus sûr, le plus rapide pour arriver à la pensée unique. Donc, à chaque soir, avant de se coucher, les participants devront lire le TV hebdo 15 minutes à voix haute. Règle numéro 4. OK? Regarde, tout le monde s'entend pour dire que le système d'éducation, ça ne marche pas. On a quasiment 40 % de décrocheurs, puis ça, c'est juste au secondaire. Ça, c'est sans parler le taux d'analphabétisme fonctionnel. Ça ne marche pas! On essaie d'intégrer les minorités, on essaie d'intégrer ceux qui ont des problèmes, on essaie de faire de la participation de tout le monde, n'importe quoi. OK? Nous, encore là, on va s'appliquer, on va s'enligner sur les meilleures pratiques au monde. C'est quoi les meilleures pratiques en termes de formation? C'est McDo, man. Tu me fais tellement peur. Donc, nous, on a fait un deal, on a fait un deal pour mixer le système d'éducation avec McDonald's. Donc, il va y avoir des stages en entreprise le matin, puis l'après-midi, on va leur administrer, en fait, un programme éducatif qu'on a réduit aux choses les plus essentielles, qu'on a nommé le menu éducatif essentiel, OK, puis qui va être passé au reste de la population par des professeurs habillés en Ronald McDonald's pour vraiment mettre les gens dans le spirit de l'entreprise. Tu me suis jusque-là? Oui, je te suis, je te... OK, good. Super. Règle numéro 5. Je ne suis pas d'accord, mais je te suis. OK, le système de santé, là, coûte une fortune, puis on vient juste d'avoir une commission d'enquête qui nous disait qu'il y a plein de malades qui veulent mourir dans dignité. Fait que je veux dire, moi, j'ai trouvé des manuels scolaires des années 30 qui donnent plein de bons exemples mathématiques sur comment calculer les rapports de coûts-bénéfices entre les malades, puis comment s'en débarrasser. Puis, je veux dire, j'ai lu 1984, puis je trouvais le principe des soleils verts écoeurant. Puis, je me suis dit, comme, si on met le burger comme objet de consommation ultime, bien, je veux dire, on pourrait penser à, comme, la mort par extase par une surdose de burger. Mais, en tout cas, moi, je suis prêt à mettre, quand même, une discussion collective là-dessus. J'accélère parce qu'on manque de temps, puis j'ai tellement de bonnes idées. Écoute, la règle numéro 6, OK? Il y a plein de penseurs déviants qui n'arrêtent pas de bombarder la population d'idées complètement sogrenues, de désobéissance civile, de ci, ça, ça. On va donner les meilleurs exemples aux gens qui vont être au camp de rééducation. Et chaque jour, ils vont recevoir des conférences de personnes, de marques, orientées vers le bien commun, comme Richard Martineau, Éric Duhaime, Stéphane Gendron, Jeff Filion, qui vont être déguisés à Ronald McDonald, puis qui vont venir donner des conférences de motivation pour montrer à quel point, quand on se soumet à la bannière, ça apporte fortune, succès et bonheur. En tout cas, Marc, je pense que tu n'es pas assez de droite parce que là... Attends, j'arrive aux meilleurs exemples. Le temps fuit, puis là, il y a Beaulieu, Simon Beaulieu qui est à côté puis qui est en train de me frapper lui aussi parce que c'est ça, la droite. Je ne frappe personne, Benjamin. Ça se détruit en... Tu me donnes-tu deux minutes pour finir? Ah oui, let's go, je les prends. OK, le milieu communautaire est une ruche à pouilleux qui pompe le fric à tout le monde puis qui crache en pleine face de l'État. Quand les participants au camp vont arriver dans leur dernier semestre, OK, on va leur donner une mission, des armes puis des munitions puis ils vont avoir le droit d'aller abattre un organisme X puis ils vont surtout avoir le droit de manger leurs victimes par la suite pour peu qu'ils chantent la chanson de Walmart avant. Juste pour dire qu'ils se soumettent à l'esprit de la bannière. Non, bien écoute... Règle numéro 8, il y a trop de livres, OK? Même les intellos disent qu'ils ne sont plus capables de tous les lire. Donc pourquoi est-ce qu'on en imprime d'autres? En plus, la plupart n'ont même pas d'images, ils n'ont pas de recettes. Ça sert à fuck all, OK? Chaque personne qui participe au camp devra brûler 10 livres par jour jusqu'à la fin de sa vie pour finalement arriver au succès de la pensée unique, celle du TV Hebdo.